c'est parti et ben bonjour à tous bienvenue à cette présentation donc je me présente je suis vincent giraud je suis membre de l'association de fleurs et aujourd'hui on va partir de la notion d'auto hébergement et je vais vous introduire la notion d'entre hébergement qui est pas mal à la vogue et je vais aussi vous présenter le logiciel garage qu'on a développé qui facilite ce mode d'opération alors du coup je suis membre de l'association de fleurs comme je le disais on est une association on est des militants pour remodeler l'internet en faveur plutôt des utilisateurs et ramener le pouvoir et l'influence envers les usagers plutôt que envers par exemple entre autres des grands groupes privés monopoli stic on pense que ce genre de politique en fait il faut le mener humainement mais ça comment mais que ça commence aussi avec des choix techniques avant tout choix technique que je vais vous détailler par la suite donc vous avez notre site officiel ici et on fait partie du chaton depuis avril 2022 donc on est un hébergeur alternatif transparent ouvert neutre et solidaire il y aura le contact à la fin de la présentation donc n'hésitez pas à nous contacter bien pour commencer évidemment après cette présentation vous doutez qu'on n'aime pas trop l'hébergement sur le cloud privatif donc l'idée c'est que si on veut effectivement ramener la responsabilité et l'influence auprès des usagers on va plutôt essayer de faire de l'auto-hébergement à savoir héberger nos données chez nous à la maison ça va présenter de nombreux avantages et on va donc récupérer le contrôle sur ses propres contenus on va énormément gagner en vie privée chiffrer des données pour les exploiter sur le cloud c'est pas forcément évident même si on y arrive il ya peut-être des métadonnées qui ne sont pas chiffrées qui indiquent énormément sur nos contenus souvenons nous que la nsa en fait récupérer récupérer énormément les métadonnées des appels téléphoniques parce qu'en fait ils n'avaient pas beaucoup besoin de lire le contenu des appels puisque en regardant l'heure le destinataire est plein de variables autour en fait on peut déduire énormément de choses sur le contenu des conversations en auto hébergeant on va énormément gagner en liberté notamment parce que la vie privée est une liberté mais aussi en fait on gagne en indépendance puisque les opérateurs une des choses que les opérateurs du cloud cherche à faire c'est de vous rendre dépendants d'eux et en fait si vous voulez interrompre votre auto hébergement ou le déplacer ou faire quoi que ce soit vous pouvez tout à fait le faire sans aucun souci et on est 1 ça c'est quelque chose que j'ai rajouté dans la présentation parce que quelque chose qu'on voit notamment dans le monde professionnel en particulier c'est que quand on vous donne des offres de stockage avec des centaines de teraoctets pour pas cher en fait vous allez avoir tendance à ne pas optimiser vos systèmes puisque en fait c'est pas cher donc vous allez pouvoir déverser des centaines de teraoctets sans trop vous demander si vous pouviez si vous pouvez pas optimiser vos systèmes de manière à ce que vous ne générez pas autant de données quand vous faites de l'auto hébergement quand vous commencez à générer des teraoctets des teraoctets que vous devez acheter vous même vos disques durs là c'est le genre des questions que vous commencez à vous poser mais évidemment ça n'a pas que des avantages ça amène beaucoup de contraintes la première c'est qu'on repose sur une connexion internet pour particulier auto héberger c'est avoir des serveurs à la maison à la maison en fait vous n'allez pas avoir une connexion internet de professionnels d'avoir une connexion internet fournie par orange sfr free ou quoi que ce soit donc vous allez avoir la ligne internet et l'environnement réseau de tout le monde et c'est pas forcément adapté à l'hébergement en premier lieu ça requiert pas mal de compétences et de savoir-faire en fait tous les administrateurs système savent que c'est on apprend à solutionner et à régler les problèmes avec les années d'expérience qu'on accumule assure la résidence de ces services est difficile il peut y arriver énormément de problèmes à vous à votre domicile qui fait que vous allez avoir des interruptions de service on va rentrer plus en détail là dessus juste après et la sauvegarde des données est pas évidente en fait sauvegarder les données est particulièrement important puisque dans le cadre de service en ligne en fait vous allez peut-être avoir des mails des agendas des choses très importantes ce qu'il ne faut surtout pas perdre donc la sauvegarde est vraiment pas négociable en parlant de sauvegarde le premier type de sauvegarde qu'on va faire c'est des sauvegardes qui vont permettre de se protéger contre les pannes typiquement les pannes de disques durs alors qu'on veut se protéger contre ça on va rajouter encore plus de disques durs à côté et effectivement ça va solutionner ce problème mais on va avoir un autre souci c'est qu'on n'est pas paré contre les cambriolages ou les incendies puisque dans le cadre de ce genre d'événements en fait on part du principe que l'intégralité de votre domicile est vulnérable en fait on va devoir pousser la notion de sauvegarde plus loin et pour faire ça il faut répartir géographiquement ces données si possible assez loin et donc en fait là je vais introduire une notion la notion d'entrébergement d'entrébergement ou en fait en plus de s'assurer de l'intégrité de ces sauvegardes on va aussi s'assurer de la disponibilité de celle ci de manière à ce qu'on soit paré pas seulement contre les pannes de disques durs mais aussi contre les incendies et cambriolages comme je l'ai mentionné avant mais aussi les coupures de liaison internet une fibre qui est coupée c'est deux semaines minimum de de réparation sans ligne internet les coupures de courant qu'on risque de connaître cet hiver comme vous le savez et aussi contre les déménagements en fait qu'il est pas un incident à proprement parler mais en fait quand on auto héberge ses services internet un déménagement ça peut être deux semaines d'interruption de service et en fait aussi vous auto héberger les données les services de vos parents de vos copains et tout c'est difficile de leur dire là pendant les deux prochaines semaines tu es livré à toi même parce que je déménage en fait et donc en fait au sein du château en fait tous les hébergeurs développe de plus en plus la notion de notre hébergement à savoir nous par exemple de fleurs on est un hébergeur et on va se dire que pour rajouter la sûreté en fait dans nos services on va peut-être rajouter dupliquer une partie de nos services sur l'infrastructure d'un autre hébergeur ce qui fait que même s'il arrive un scénario catastrophique chez nous on a sauvé la mise en quelque sorte grâce à ça et donc on va partager le volume de données entre hébergeurs et la première inquiétude quand on dit ça c'est la confidentialité parce que si on héberge des mails et des agendas et etc sur nos services en fait ça peut on peut faire peur de partir en mode open bar et de distribuer tout partout dans tous les sens l'idée c'est que pour assurer pour que ça ne pose pas de problème en fait on peut tout simplement chiffrer les données au niveau applicatif au niveau système c'est possible mais on va voir que ça n'apporte pas forcément de garantie très intéressante on va voir juste après en plus de ça on a un autre problème c'est que les systèmes de fichiers sont pas très populaire dans le cadre d'administration de services en ligne parce que pour faire simple en fait il ya pas mal de contraintes de contraintes sur un système des fichiers vos fichiers sont hiérarchisés dans des dossiers etc c'est quelque chose qui n'est pas forcément intéressant pour les services web on va avoir la norme posix à respecter le verrouillage des fichiers va poser des soucis le nom des fichiers selon comment il est encodé va poser encore d'autres problèmes du coup face à ça un standard qui est particulièrement préconisé dans le web c'est le standard s3 où en fait on réduit l'ensemble de vos données à une énorme liste indexé sur des clés et à la place d'avoir des simples petites valeurs en fait on va avoir un énorme fichier qui peut potentiellement faire des gigas et en fait on va réduire l'hébergement à deux opérations à savoir lire une donnée ou l'écrire point final voilà du coup là en fait j'ai exposé un peu tous les besoins et les contraintes qu'on rencontre quand on auto héberge et surtout quand on veut entrer héberger et donc dans notre association sur les années précédentes on a lancé le développement et on a le développement d'un logiciel qui s'appelle garage et qu'on a aujourd'hui en production chez nous mais pas seulement on verra plus tard garage qui est donc un logiciel libre qui en fait propose un stockage s3 pour héberger vos données et qui va tout seul gérer la répartition de ces données sur plein de zones différentes à savoir les points où habitent les membres de votre association par exemple où les infrastructures où reposent les différents hébergeurs qui ont rejoint votre réseau vous allez en fait concrètement installer garage sur toutes les machines qui font partie de la fédération pour vos données et elles vont toutes seules en fait se synchroniser répliquer vos données de manière à ce que par défaut le film de vacances que je mets sur mon hébergeur en fait il va être tout seul réparti sur trois zones géographiques différentes dans la configuration par défaut c'est ça ce qui fait qu'en fait vous pouvez avoir une zone géographique qui tombe une deuxième qui a une patte de disque dur il reste encore une troisième sauvegarde si vous voulez encore plus vous pouvez paramétrer ça il n'y a pas de souci le site officiel qui est celui ci donc et donc ça c'est par exemple un aperçu de ce qu'on a sur une infrastructure qui tourne en production c'est l'infrastructure de chez de fleurs et qu'on demande un peu de regarder le statut qu'on a vous voyez que on a trois zones jupitain atuine et neptune est en fait quand vous allez héberger un fichier dessus vous allez donner à n'importe lequel de ces nœuds votre film et il va tout seul être répliqué sur trois zones différentes à savoir que j'incite sur la notion de zone géographique parce que si vous êtes tout seul chez vous et que vous hébergez dix serveurs dans votre appartement garage va volontairement ne pas stocker trois fois le fichier sur vos dix serveurs chez vous pour vous protéger contre les incendies etc que j'ai mentionné tout à l'heure donc on va faire un cas pratique en fait pour montrer comment ça marche réellement ça c'est un exemple avec trois personnes une à reine une à bruxelles une à lyon c'est des villes qu'on a vraiment dans notre infrastructure chez de fleurs on a rajouté paris en plus on alline en plus mais pour l'exemple on a trois membres par exemple qui veulent héberger leurs données entre elles et les sécuriser et donc typiquement la personne verte va mettre un premier fichier ce premier fichier va être automatiquement répliqué sur les autres serveurs sur internet en fait évidemment la connexion entre les nœuds est chiffré pour que personne ne puisse observer les fichiers qui transitent la personne bleue elle aussi peut stocker des fichiers qui vont s'accumuler sur les trois nœuds la personne rouge pareil et à partir de là en fait ça peut continuer comme ça mais on peut aussi avoir un quatrième membre qui décide de rejoindre la fédération de serveurs et la première chose qui va se passer quand ça va arriver avant tout avant que la personne puisse héberger des filles des proposer des fichiers elle aussi on va d'abord équilibrer la charge en fait là vous voyez il ya deux blocs il ya un bloc de la personne rouge et un bloc de la personne verte qui se sont rajoutés chez la personne jeune le but étant de d'avoir une charge complètement équilibrée et on va le voir en fait au fur et à mesure que on rajoute des données normalement devrait à terme en fait remplir tous les disques durs en même temps ce qui fait que on va pas avoir de problème qui on va pas avoir de problème ou une personne toute seule chez elle a plus de mémoire mais les autres aussi ça permet un peu de mieux se coordonner en termes d'espace et donc là voilà en fait on a rajouté une personne la charge est équilibrée elle aussi peut rajouter ses fichiers ils seront dupliqués etc et à partir de là on peut continuer comme ça sans souci on va avoir des fichiers qui vont tout simplement s'équilibrer à la fin tout le monde est rempli donc là il faut rajouter de l'espace disque et on repart comme si de rien n'était et donc l'intérêt dans l'entrébergement c'est que là du coup toutes ces personnes ont des données dupliquées chez elle et si la personne verte connaît une catastrophe ou quoi que ce soit ou des ménages sont sa zone devient disponible mais en fait c'est pas grave parce que mes fichiers sont disponibles chez les autres en fait on regarde tous les blocs qui étaient chez la personne verte 1 2 4 5 6 suite vous voyez qu'ils sont disponibles deux fois chez les autres et donc en fait il n'y a aucun souci et là c'est une charge en moins pour les administrateurs qui est fortement appréciable typiquement chez un chaton en fait on connaît tous le problème de du des tracas du quotidien qui font que ce week-end je vais pas pouvoir passer deux jours à débugger mon serveur parce qu'il ya un souci et donc en fait mon serveur est complètement pété c'est pas grave je dis à mes collègues en ce moment j'ai pas le temps je vois ça dans une semaine prenez le relais et ça va marcher parfaitement bien c'est des vrais carrières dans notre association on a des déménagements tout ça et on se prévient sur une message est instantanée on débranche les serveurs et tout marche comme si de rien n'était et quand je dis débrancher les serveurs je parle vraiment de débrancher les serveurs vous n'avez pas besoin de faire des manipulations quoi que ce soit pour que ça prenne le relais vraiment vous débranchez l'électricité c'est bon ça repart en fait dans le cadre du programme horizon 2021 de l'union européenne du coup on a reçu une subvention de la part de l'initiative NGI ça nous a permis de financer le développement de garage pendant un an à savoir avec trois ingénieurs à temps plein ce contrat vient d'arriver à son terme on est encore en train de voir comment on va continuer le développement à savoir que garage est plutôt mature pour l'instant on est à la version 0,8 et donc on aimerait continuer le développement pour rajouter des fonctionnalités et améliorer la robustesse évidemment nous sommes au capital du libre je ne pouvais pas ne pas mentionner la licence nous avons choisi la licence à gpl 3 pour pour que garage reste dans les biens communs et pour éviter un cas typique qu'on a déjà vu à savoir un cas où notre logiciel se fait approprié par un groupe qui va rajouter des modifications et des améliorations les garder secret et capitaliser sur une base qu'on avait fourni pour que tout le monde puisse en profiter d'un point de vue technique sur le logiciel on a écrit guillaume garage avec le langage reste ça nous a donné deux avantages intéressants à savoir que déjà dans un premier temps ça nous permet de bénéficier des garanties de sécurité qui sont fournis par ce langage et qui sont connus et reconnus mais aussi surtout ça nous permet de compiler vers des binaires natifs qui sont plutôt efficaces en termes de performance et en termes de performance à avoir ça va avoir deux avantages alors le premier avantage de le premier avantage d'avoir des binaires efficaces c'est que du coup on peut avoir une très grosse installation de garage très puissante qui tourne sur un énorme serveur et qui va être très efficace mais c'est pas vraiment ça qu'on recherche nous c'est un peu l'alter ego l'ambivalence de cet effet qui est que du coup notre logiciel peut tourner grosso modo sur des brouettes à savoir des machines linux que vous avez récupéré qui ont un giga de ram et 16 giga de deux de mémoires non volatiles et du coup c'est assez intéressant parce que vous pouvez récupérer des machines qui sont sur le point de partir à la benne et ça va fonctionner à savoir que là je dis que garage peut se contenter de n'importe quel processeur qui a moins de dix ans en fait le processeur le plus vieux qu'on a testé il avait dix ans mais on est sûr que ça peut tourner sur un processeur qui a 15 ans voire plus en fait c'est juste que ça va pas être forcément super efficace mais il n'y a pas de raison que ça tourne pas sur un processeur des années 2000 et donc du coup ça nous permet de faire notre infrastructure sur des machines achetées d'occasion peu puissante et donc de réduire l'impact écologique de nos infrastructures ce qui a réduit ce qui fait ce qui fait le lien avec un peu nos nos revendications un peu politique qui est qu'en pleine crise politique ce serait un peu irresponsable d'acheter des gros serveurs neufs pour été pour auto héberger nos données puisqu'on sait on sait pertinemment qu'en fait aujourd'hui la pollution engendrée par l'utilisation d'un équipement électronique en fait elle n'est pas seulement calculable elle ne provient pas seulement de l'utilisation de ce matériel mais aussi et substantiellement de la production de ce matériel parce qu'on va nécessiter énormément énormément de métaux rares de transport etc donc en fait on peut s'épargner énormément de pollution en achetant du matériel d'occasion du point de vue des performances du coup ça c'est un graphe où on simule tout un tout une infrastructure répartie alors ça c'est une simulation qui a eu lieu sur un seul gros serveur et on compare les performances par rapport à minio qui est un autre qui est une autre solution de stockage s3 qu'on peut éventuellement dupliquer comme ça et et mettre en mode fédéré donc ça c'est des barques qui représente la latence donc moins elle est importante mieux c'est et on peut voir que dans un cas où en fait tous les nœuds ont des latences de 100 millisecondes entre eux garré j'arrive à mieux gérer la latence et on peut voir notamment que sur l'opération guide object qui permet de lire un fichier et qui est l'opération la plus courante en fait on se limite à 100 millisecondes en moyenne et qu'on dépasse rarement les 250 millisecondes même dans un cas où en fait l'infrastructure est assez dur à utiliser parce que 100 millisecondes c'est pas c'est pas très courant mais dans un cas un peu plus réel où on a fait d'autres tests où là c'est pas une simulation c'est une vraie mise en place avec des serveurs à lyon à rennes et à nantes on peut voir en fait que la latence reste parfaitement contenue notamment quand on augmente le nombre de nœuds voyez qu'en bas l'axe des abscisses en fait le nombre de nœuds qu'on rajoute en moins jusqu'à 400 en fait 400 de dans la fédération et ça reste ça reste constant en fait toutes les opérations ont une latence constante le rouge c'est la c'est la latence vraiment maximum qu'on a noté mais en fait en moyenne on reste dans les valeurs vertes à savoir 10 millisecondes voire 20 millisecondes max pour accéder à son fichier et les pics qu'on a entre 250 et 200 et 350 nous on pense que c'est des interférences parce que ça repart de manière constante juste après donc voilà et vous pouvez refaire vous même et benchmark en allant voir le code qu'on a publié donc on a pris la décision de suivre le standard s3 et du coup ça a un gros avantage c'est que ça nous permet d'être de facto compatibles avec beaucoup de deux d'outils libres qui sont disponibles notamment next cloud pour faire votre 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 hébergement de fichiers personnels pierre tube pour faire auto héberger votre équivalent youtube et vos vidéos à diffuser matrix pour votre messagerie instantanée et le désormais très populaire mastodonte pour vos réseaux sociaux si vous vous lancez un mastodonte vous pouvez le lancer avec garage pour saisie et un autre une autre utilisation qu'on peut faire avec garage c'est tout simplement l'hébergement de sites puisque en fait comme avec le s3 officiel de la zone on peut assimiler un bucket à un site et tout simplement qui était des objets en http comme on le fait avec les sites classiques alors quand je vous disais que on base notre infrastructure sur des machines achetés d'occasion je rigolais pas ça c'est un nœud chez quelqu'un en fait j'ai un de nos membres chez de fleurs et vous voyez qu'en fait il ya trois petites machines think center qui font à peine la taille d'une main qui héberge donc trois serveurs à droite c'est le modem qu'on voit pas mais c'est un routeur de chez free classique et donc en fait c'est des machines qu'on a acheté à une entreprise qui les revendait et c'est même pas des c'est même pas des anciens serveurs en fait c'est des machines de bureautique qui avait des employés et c'est en fait largement suffisant pour porter notre infrastructure et tous les membres de deux fleurs qui participent à l'infrastructure en fait ont une installation comme ça chez eux qui prend peu de place et c'est et qui consomme peu aussi ça c'est des arguments importants en fait si vous voulez que quelqu'un si vous voulez que votre infrastructure soit très développée en fait vous pouvez leur dire écoute on a des serveurs ça va prendre ça de place chez toi et ça va peu consommer ça aide à entraîner les gens à prendre des serveurs chez eux du côté du logiciel pour du côté du logiciel pour les environnements on a choisi la distribution xos je sais pas si c'est très connu ici mais du coup c'est une distribution qui permet de reproduire des configurations très facilement et dans notre cas en fait c'est très pratique parce que du coup ça permet de en fait de faire en sorte que tous les serveurs sont un peu à la même page quand ils rejoignent la fédération à savoir que c'est pas obligatoire si quelqu'un veut avoir une machine sur debian il peut il n'y a pas de souci en fait il n'y a aucun requis de distribution linux en particulier pour garage mais nous on a déterminé que c'était le plus pratique dans notre cas et on a développé un autre logiciel qui permet de mieux s'accommoder des environnements réseaux pour qu'on a derrière un routeur pour particuliers qui s'appelle diplomate et qui permet notamment de faire la négociation avec le routeur d'opérateurs qui peut orange free ou sfr pour notamment négocier l'ouverture de ports etc ce qui fait que on va faciliter un peu la configuration de ce côté là notre objectif ultime qu'on n'a pas atteint on sait pas si on arrivera à l'atteindre un jour mais notre objectif ultime ce serait de prendre des machines installer une xos diplomate dessus et en gros pouvoir aller voir des membres qui sont pas spécialistes en informatique de l'association de fleurs et leur dire prends cette machine tu la branches à l'électricité tu la branches au réseau et elle va s'auto configurer toute seule et elle va rejoindre l'infrastructure toute seule et en fait tu auras un affaire tour à rejoindre la fédération et tu seras un contributeur de l'infrastructure en fait c'est très difficile pour plein de raisons différentes mais mais en fait c'est un peu notre égale au delà de fleurs en fait garage est en production chez deux fleurs en fait en auto héberge notre message instantané nos mails tous nos fichiers dessus et on n'a aucun souci au delà de fleurs il ya un autre chaton qui est très connu qui s'appelle l'été de mou mais cas de grosses infrastructures qui vient de passer alors là il ya marqué je crois 9 novembre donc c'est il ya quelques jours ils viennent de passer tout leur pierre tube donc l'équivalent de leur youtube sur garage il avait entre 2000 et 3000 vidéos et ça s'est bien porté en fait ils ont fini et maintenant c'est en prod et apparemment ils n'ont pas de soucis donc c'est vraiment on insiste sur le fait que pour l'instant c'est pas un petit prototype qu'on a de notre côté c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de promouvoir comme ici pour que les gens le test parce que ça marche en fait enfin autre chose qu'on développe au delà de garage et dont on vient de lancer le développement c'est un logiciel qu'on appelle aérogramme et qui permet de faire du stockage de mails chiffrés pour du coup accroître la vie privée parce que souvent les mails sont stockés de manière claire et donc évidemment il est prévu pour fonctionner avec garage l'idée étant que l'idée de faciliter l'héberge l'auto hébergement de mails et l'entre hébergement de mails pour que en fait moi chez deux fleurs si j'héberge mes mails chez deux fleurs et ben en fait on est des copies chiffrées chez d'autres chatons par exemple des domoom peut-être qu'on verra de manière à ce que s'il arrive une catastrophe chez nous encore une fois tous mes mails soient sauvés voilà donc c'est la fin de la présentation si vous êtes intéressé vous pouvez nous contacter chez deux fleurs à l'adresse coucou arrobas de fleurs point fr on est aussi disponible chez matrix on a un salon forum donc jazz forum 2.2 fleurs point fr on est prêt à vous accueillir et à répondre à toutes vos questions que ce soit sur l'association sur deux fleurs sur aérogramme ou sur quoi que ce soit dans la vie et je vous remercie pour votre attention et je me porte à disposition pour des questions oui vas-y oui oui c'est ça oui alors une limitation de cette illustration parce que je voulais garder simple mais là ils ont tous le même espace de mémoire mais en fait on peut avoir des gens avec 500 gigas 1 tera 2 tera et la charge reste équilibrée en fait c'est à dire que si tout le monde a des disques durs de 1 tera mais que quelqu'un vient avec un disque dur de 500 gigaoctets par exemple il va prendre deux fois moins de données en fait il faut vraiment se dire que tous les disques durs se remplissent à la même vitesse en fait c'est ça donc tu peux venir avec un raspberry pi avec 64 gigas si tu veux ça va quand même contribuer au réseau et la valeur par défaut c'est sur trois zones géographiques différentes et tu peux la configurer on propose une image docker après c'est une image docker pour un nœud donc pour une personne en fait si tu veux développer et tester le stockage sur garage du coup va falloir que tu que tu fasses plusieurs images docker peut-être que sur ton réseau local tu essayes de faire trois nœuds différents quelque chose comme ça mais oui on a une image docker mais mais si tu veux tirer à partir c'est ainsi tu veux exploiter garage à son plein potentiel en fait faudra déployer plusieurs images en fait oui oui on est complètement ouvert à cette idée nous au centre de fleurs on a pris on a pris la décision de pas d'entretenir les paquets nous mêmes parce que ça nous demandait trop de charges de travail en fait on distribue le logiciel et actuellement il ya des gens il ya des gens qui font l'empaquetage on a découvert des gens faisaient l'empaquetage on est ouvert à l'idée mais pour l'instant on le fera pas nous mêmes mais c'est possible il ya une question au fond je crois oui sur la fédération sur les chatons en fait alors en fait quand tu rejoins la fédération tu vas avoir un fichier de conf qui va répertorier tous les autres gens qui sont dans la fédération alors là par fédération on entend personne donc chaque personne qui a des serveurs chez elle et puis ensuite tu vas pouvoir faire ta commande statut ça va tout répertorier tu vas avoir des idées avec une capacité qui du coup représente un peu l'espace mémoire entre guillemets si une personne se rajoute du coup il faut qu'elle prévienne les autres pour qu'elle le prenne en compte sinon elle sera pas vu en fait par la fédération si une personne part alors c'est une personne part si elle part en déménagement par exemple elle peut débrancher ses serveurs et puis se reconnecter deux semaines plus tard et elle va se mettre à jour toute seule il y aura rien à faire mais si elle part définitivement et qu'elle veut arrêter d'héberger ce serait mieux de prévenir les autres pour qu'ils enlèvent dans leur fichier de conf sinon en fait parce qu'en fait sinon la personne va garder une duplication des données et du coup va y n'avoir que deux donc si elle signale qu'elle part en fait du coup on va redéployer une troisième copie des sauvegardes non non on gère ouais on gère pas on gère pas la configuration des autres en fait juste on on inscrit dans nos fichiers de configuration la présence des autres en fait tout est assez automatique et se règle automatiquement une dernière question peut-être ouais une dernière c'est à confirmer c'est à confirmer mais je crois qu'on va rester sur deux réplications tant que la personne n'a pas rejoint les serveurs ouais ouais s'il ya d'autres questions je suis disponible sur tout le reste de l'événement je vais jouer un peu partout donc n'hésitez pas merci je vais jouer un peu partout